... Madame, Monsieur, bonjour. Merci. Nous rejoindrons à la une de l'actualité. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, présente son projet de loi relatif à la lutte contre les crimes d'enlèvement devant la Commission des Affaires Juridiques, Administratives et des Libertés qui s'est réélu ce matin à l'Assemblée populaire nationale. ... L'éducation nationale reprise des cours à partir de demain 4 novembre pour les élèves du cycle moyen et secondaire et la réception de nouvelles infrastructures. HLF en reviendra à l'occasion sur le protocole sanitaire adapté et renforcé pour assurer la protection des écoutiers. ... 1 800 000 vaccins contre la grippe saisonnière disponibles à partir d'aujourd'hui au niveau des établissements publics de santé. Et des officines ministères de la Santé a lancé ce matin la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui s'étalera sur toute la période automne-hiver. Bienvenue à tous. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkassim Zermati, a présenté aujourd'hui le projet de loi relatif à la lutte contre les crimes d'enlèvement devant la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés qui s'est réunie ce matin à l'Assemblée populaire nationale. Une rentrée scolaire particulière marquée par la propagation du Covid-19. Les élèves ont commencé à adopter de nouvelles habitudes. Mais au niveau de cette école primaire dans le village de Béchard, les choses semblent plus faciles puisque les responsables de l'établissement ont mis en place tout un protocole sanitaire pour assurer la sécurité des écoliers. En plus de cette organisation sans faille, l'école offre à ses élèves un petit déjeuner à leur arrivée le matin et un repas chaud à midi. Ces élèves ont repris le chemin des écoles depuis près de deux semaines, mais avec un nouveau décor et de nouvelles habitudes. Nous sommes au niveau de l'école primaire Achouri Mohamed dans la commune de Moureul, wilayah de Béchard. Ici, la santé des écoliers est primordiale. Cet établissement est exemplaire de par son infrastructure ou par son organisation. Le protocole sanitaire est respecté depuis l'entrée de l'école jusqu'aux classes. Les élèves ne se sont pas encore habitués à ce protocole sanitaire, donc nous sensibilisons tous nos écoliers quotidiennement. En plus du respect des mesures sanitaires et de l'organisation méthodique, cette école fait l'exception en proposant des petits déjeuners tout chaud le matin, en plus du déjeuner du midi. Nous leur offrons le petit déjeuner le matin et le déjeuner après les cours. Je prends mon petit déjeuner à l'école. C'est une école unique en son genre. Une école simple, mais avec de louables initiatives. Ici, les élèves ont été agréablement surpris. Dès la rentrée, avec des cartables et un tablier offert de la part des autorités locales, pour bien entamer l'année scolaire. Et je vous le disais en titre, la Wilaya de Shlefa a bénéficié récemment de nouvelles infrastructures éducatives pour accueillir les élèves durant cette année scolaire 2020-2021. Prévu ce 4 novembre, où plus de 300 000 élèves vont rejoindre les bancs de l'école sous le strict respect du protocole sanitaire. Malim Damis. Nous sommes ici dans la commune de Zeboudja, située à 75 kilomètres du centre-ville de la Wilaya de Shlef. Ce nouveau lycée nommé Cheikh Itarayesh va bientôt ouvrir ses portes pour accueillir les élèves. La capacité d'accueil de ce lycée dépasse les 1000 places. Nous avons plus de 20 classes, 6 laboratoires, une salle des professeurs, une grande bibliothèque, une cantine, un amphithéâtre, une capacité de 160 places. Nous avons aussi un dortoir de 300 lits. Et la salle Omnisport est toujours en cours de réalisation. Plus de 400 élèves vont rejoindre les bancs de l'école à Shahid Zardani Tahar, situé à Shorfa, sous le strict respect du protocole sanitaire, afin d'éviter toute contamination au coronavirus. Notre école dispose de 12 classes. Nous avons 14 groupes pour un total de 422 élèves. Bien évidemment, ces groupes vont être partagés selon le protocole sanitaire, c'est-à-dire chaque groupe va être dévisé en deux. Pour ce mercredi 4 novembre, nous allons accueillir au total 313 079 élèves, 18 121 élèves répartis sur 163 collèges et 41 413 lycéens répartis sur 73 lycées. Nous avons 4 CEM au niveau de notre commune. Et dans les prochains jours, nous allons réceptionner un CEM et un lycée. Au total, la wilaya de Shleuf a réceptionné 11 établissements éducatifs pour la rentrée scolaire 2020-2021. Les communes de Muftah et de Lerbaa dans la wilaya de Blida ont bénéficié de plusieurs projets de développement, notamment en matière de raccordement au réseau de gaz de ville et d'alimentation en eau potable. Les habitants de la commune de Muftah et de Lerbaa dans la wilaya de Blida ont vu leur quotidien de vie amélioré grâce au raccordement de leur foyer au gaz naturel, l'électricité et l'eau. Pour ces centaines de familles, il était temps, après de longues années d'attente. J'aimerais aussi qu'on bénéficie de nouvelles écoles primaires, que les opérations de raccordement au gaz de ville continuent et qu'on ait des routes dignes de ce nom. Avoir du gaz était un grand problème pour nous, mais à présent, Dieu merci, nous avons le gaz de ville. On a toujours eu des problèmes de gaz, mais maintenant, nous avons bénéficié du gaz de ville. De nouvelles infrastructures ont aussi vu le jour, à savoir un groupement scolaire pour éviter la surcharge des classes dans la commune de Lerbaa et du côté de la nouvelle ville de Buinane, c'est un nouveau centre hospitalier qui a ouvert ses portes. Lors de cette visite, nous avons aussi tenu à recevoir les doléances des citoyens pour améliorer leur quotidien. Lors de cette visite, nous avons également procédé au lancement d'un projet d'exploitation d'eau pour une meilleure distribution d'eau potable dans la ville de Bougoufari. Ces opérations de développement s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment celles résidant dans les zones rurales. 1,8 million de vaccins contre la grippe saisonnière disponibles à partir d'aujourd'hui au niveau des établissements publics de santé des officiers. Le ministère de la Santé a lancé ce matin la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui s'étalera sur toute la période automne-hiver. Un vaccin fortement recommandé aux personnes à risque élevé de complications comme les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes et les enfants présentant une pathologie chronique. C'est le moyen le plus efficace de se prémunir des complications de cette grippe. En plus, des gestes barrières, les mêmes préconisés pour une protection efficace contre la Covid-19. Les derniers chiffres à présent de la situation épidémiologique en Algérie. Les autorités sanitaires ont fait état hier de 302 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 182 guérisons et 7 décès. Écoutez le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourard. Avec la notification de 302 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants. Sachant qu'également, 26 huilaïens n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures. 11 huilaïens ont déclaré entre 1 et 9 cas. Et 11 autres huilaïens ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 7 nouveaux décès. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 417 personnes hospitalisées au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 40 577 patients guéris, dont 182 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau des hôpitaux, au niveau national, 40 patients hospitalisées en soins intensifs. Ce qui nous amène à parler de la prise en charge sanitaire des populations des zones enclavées, dans le huilaïa d'El Bayeud notamment. La direction de la protection civile a lancé une clinique mobile pour garantir une prise en charge sanitaire complète et assurer la sécurité des habitants de la huilaïa. Pour son troisième jour, cette clinique mobile équipée de tous les moyens nécessaires se trouve à El Bayeud. Objectif, rapprocher les services de santé des populations éloignées, réparties à travers les communes de la huilaïa. Nos sorties se poursuivent sur le terrain pour venir en aide à des personnes qui vivent dans des zones éloignées, parfois même dans des tentes. Notre travail consiste à offrir des consultations médicales, des examens physiques et des diagnostics des médicaments. C'est une initiative de la direction générale de la protection civile et des autorités locales. Les équipes médicales de la protection civile procèdent à des visites sur le terrain. Ces opérations vont se poursuivre dix jours pour atteindre le maximum de personnes. Ces cliniques itinérantes offrent une gamme complète de soins primaires aux populations des zones d'ombre. Pour cette visite, une attention particulière a été accordée aux enfants. Nous avons fortement apprécié la contribution des cliniques mobiles. On valorise ce genre d'initiative, particulièrement dans les zones d'ombre. Ces gens ont besoin d'une prise en charge sanitaire et sociale. On aimerait bien que ces initiatives se généralisent à travers d'autres religions du pays. Après les consultations médicales et le sentiment du devoir accompli, la caravane poursuit son chemin vers d'autres zones d'ombre afin d'apporter l'aide médicale nécessaire. Elles sont utilisées dans les produits de beauté, des senteurs et même parfois dans les plats cuisinés. En touche discrète, les huiles essentielles sont très appréciées par les consommateurs. C'est pour cette raison que Hamid Chikhi s'est lancé dans l'aromathérapie, la fabrication des huiles essentielles, un créneau en plein essor. Le reportage Nasserah Kahli, le commentaire est signé Nasser Ibn Saadi. Misant sur le made in bloody, Hamid Chikhi, fraîchement diplômé de l'université algérienne, s'est lancé dans le domaine de l'aromathérapie. Grâce aux dispositifs en sèche, il a pu créer sa propre industrie de fabrication des huiles essentielles parfumées et à usage médicinal très demandé ces derniers temps. J'utilise une matière première 100% naturelle. Je travaille à base de plantes que je cueille en sillonnant les forêts du pays. Je dispose d'un permis d'exploitation qui m'a été attribué par la conservation des forêts de la wilaya de l'île. La fabrication des huiles essentielles à usage médicinal surtout est devenue un marché en plein essor, notamment avec l'apparition de la pandémie de coronavirus, où les consommateurs utilisent ces produits notamment pour renforcer l'immunité et le système respiratoire. Les gens utilisent beaucoup les huiles essentielles ces derniers temps. Au-delà de leur vertu esthétique, les huiles essentielles aident à maintenir une bonne condition mentale et physique. Nous sommes arrivés à fabriquer 7 huiles essentielles. L'huile essentielle d'Eucalyptus Globus et Radiata. La lavande aspic, les graines et feuilles d'oranger doux et amères. L'huile essentielle de fenouil sauvage et enfin le pain sylvestre qui est une huile décongestionnante respiratoire. Le domaine de l'aromathérapie est devenu un créneau en plein essor. En raison de leurs nombreuses vertus, ces substances aux arômes et actifs végétaux sont utilisées dans les produits de beauté, les senteurs pour la maison et même parfois dans les plats cuisinés. L'essentiel de l'actualité à l'étranger à présent marqué par l'élection présidentielle américaine. Jurgis donc aux Etats-Unis avec Joe Biden en favori de la présidentielle face aux sortants Donald Trump. Et puis les fusillades meurtrières survenus hier soir en plein centre de Vienne qui ont fait au moins trois morts au cœur de la capitale autrichienne. Une quatrième personne est décédée aujourd'hui des suites de ces blessures au lendemain de l'attentat qui a endeuillé la ville de Vienne. Ce qui porte le bilan total à deux hommes et deux femmes décédés lors de ce qui a été qualifié d'attaque terroriste répugnante par le chancelier autrichien. Selon le ministre autrichien de l'Intérieur, la saillante tuée par la police était un sympathisant du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique. Face à la recrudescence des cas de Covid-19 dans le monde, de nombreux pays comme l'Espagne, la France, la Belgique ou encore le Portugal ont adopté des mesures plus strictes pour lutter contre la propagation du coronavirus. Alors qu'en Europe, foyer majeur de la pandémie, on reconfine et on décrète parfois l'état d'urgence, aux Etats-Unis, on fait face à une troisième vague de la Covid. Plus de 46,5 millions de personnes ont contracté le virus dans le monde et 1,2 millions en sont mortes. Lequel des deux candidats à la présidentielle américaine occupera le bureau Oval et deviendra le locataire de la Maison-Blanche pour les quatre années à venir ? La réponse sera bientôt connue puisque c'est aujourd'hui que des dizaines de millions d'Américains se rendent aux urnes pour choisir entre Donald Trump et Joe Biden lors d'une élection présidentielle historique dans une Amérique extrêmement divisée. Favori des sondages depuis des mois, Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, espère enfin décrocher les clés de la Maison-Blanche à sa troisième tentative. Mais son rival républicain Donald Trump compte faire mentir les sondages, comme en 2016, et rempli-les pour un second mandat. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions et les météros avec Erin Argy et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellent. Suite de programme sur Canal La Jolie. Sous-titrage Société Radio-Canada